La presse camerounaise a connu plusieurs étapes. La première étape, celle qui était avant l'indépendance. Nous avions une presse très responsable, celle qui a produit des personnalités comme Fouda André, par exemple, qui était déléguée du gouvernement Yaoundé. Puis il y a eu la seconde étape, celle d'après l'indépendance, dont régie par les lois de l'ordonnance de 1962, de laquelle reprimait la presse. Puis maintenant est venue l'après 90, après les lois du 19 décembre 1990. Et là, maintenant, cette presse-là est divisée en deux étapes. On a à la fois un semblant de véritable liberté de la presse, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, comme on veut, mais en réalité, on se rend à la triste évidence qu'on n'est pas toujours à la bonne information. Ça veut dire que plus que même sous la période des ordonnances de 1962, aujourd'hui, on a moins accès aux bonnes sources d'informations. Donc, en réalité, le combat qui a été mené pendant les années dites de braise pour arriver à une implosion, à la liberté d'expression, à la liberté de presse, se retrouve aujourd'hui les victoires à qui se sont confisquées par cette forme de... Trop de corporations, ce sont des corporations qui ne vont pas dans le même sens, en fait, qui font semblant d'aller dans le même sens, mais vivent, comme on dirait, pour des intérêts précis. Bon, mais ce n'est pas ça le plus important. Ce que moi, je voudrais, c'est qu'on ait un plaidoyer, un plaidoyer fort qui nous amène aujourd'hui à pouvoir viser des actions concrètes. rencontrer, par exemple, les pouvoirs publics, leur poser notre problème, pour qu'on aille au-delà de l'aide publique à la presse privée. Elle est insignifiante, elle ne sert à rien. Qu'on arrive aujourd'hui à une subvention, vous êtes au courant de ce que Messa Presse aujourd'hui n'entend plus distribuer. La presse privée, un pays sans presse écrite, n'est pas un pays. Vraiment, il faut le savoir, nous sommes là, comme les chiens de garde, les événements sont pollués par la présence de tout et de rien, de toutes les personnes qu'on n'identifie pas clairement. Voilà ce que nous faisons. Et les contenus, les contenus de la presse privée, parce que moi je parle pour ceux qui produisent dans la presse privée, la presse écrite, la presse écrite a un contenu désastreux, un contenu qui fait mal. Il faut revoir quels sont les canons de la pratique de ce métier. Comment est-ce que les gens rentrent dans cette profession ? Est-ce qu'ils ont l'outillage nécessaire pour pouvoir produire des bons articles ? Ce n'est pas ça. À l'exception de quelques rages, nous qui paraissent dans ce pays, disons tout simplement que nous avons un travail immense à faire pour donner à notre presse une certaine qualité. Parce que c'est cette qualité-là qui va péler vers nous, les éditeurs, qui va humer les annonceurs et tous ceux qui ont intérêt à pouvoir faire de la publicité pour nous permettre de vivre. Parce que sans publicité, les journaux ne vivent pas. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada